... Alors, pour la Russie, voilà quelqu'un que nous retrouvons sans doute également au championnat d'Europe, Elena Glebova. Les championnats d'Europe qui auront donc lieu la troisième semaine de janvier. Les dates exactes sont du 22 au 25 janvier, M. Florent Lozo, et ils seront retransmis en direct sur France 2 et France 3, c'est-à-dire le soir et le samedi et dimanche à France 10. ... Alors, le patinage féminin russe, un petit peu en retrait, et c'est un peu surprenant, Brian, quelle est votre explication ? Ça fait quand même des années que le patinage, que ce soit féminin ou masculin chez les Russes, est au sommet. Oui, ça fait même 50 ans. Je pense que c'est un peu normal que... Oh, oui, 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 elle ne vous contredit pas. Vous voyez, c'est pas si facile le patinage. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir, qu'en ce moment ils sont dans le creux de la vague, mais j'ai pu apercevoir sur des compétitions internationales des juniors, vraiment des jeunes patineuses et patineurs de 12-13 ans qui promettent énormément. Donc je ne me fais pas de soucis pour eux, ils ont la relève, mais il va falloir attendre un petit peu, mais c'est un peu normal aussi. En tout cas, là, c'est un thème, comment dire, c'est une patineuse russe, certes, mais c'est un thème, j'allais dire, presque d'inspiration américaine, Anika, qu'elle nous propose. D'ailleurs, il n'est pas rare que les patineurs russes s'installent même aux Etats-Unis pour travailler. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le petit problème du patinage russe maintenant, c'est que le patinage russe a perdu beaucoup de ses entraîneurs qui sont partis travailler dans des pays où peut-être ils gagnent de leur vie, peut-être plus de facilité au niveau des horaires d'entraînement. Ce qui fait qu'ayant perdu l'essence de ces formateurs, il y a maintenant beaucoup moins d'athlètes très jeunes et il y a effectivement une génération de patineurs qui n'a pas été créée, qui n'a pas été détectée, qui n'a pas été entraînée. C'est ce qui fait que le patinage russe ou ex-bloc URSS, puisque cette jeune patineuse est estonienne, a un petit peu de mal à rester dans le haut niveau. Et n'oublions pas que les Asiatiques se sont beaucoup intéressés au patinage et ce, de façon plus récente, qu'ils ont physiquement des morphologies qui s'adaptent parfaitement à notre sport, très fins, le centre de gravité très bas et une explosivité due surtout à l'essence même du physique asiatique. Ce qui fait qu'on a en face de nous, dans toutes les disciplines, sauf peut-être en danse sur glace, une concurrence énorme, énorme et redoutable. Elena Glebova, donc, pour l'Estonie, absolument bien fait de le préciser, mais enfin, ex-bloc soviétique, comme chacun sait. Merci.